Le grand avocat a eu droit à un dernier hommage, le vendredi 14 avril 2023, de la part de ses proches. Ces obsèques ont eu lieu au cimetière du Montparnasse, dans le 14e arrondissement de Paris. Parmi les membres du barreau, les clients devenus des amis, on relève notamment la présence de son ancienne compagne, Valérie Lemercier, ou encore de notre ministre de la Justice, gardien des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, qui avait annoncé la triste nouvelle plus tôt sur Twitter. Il a marqué toute une génération Le Barreau est orphelin, avait écrit le compagnon d'Issée Belleboulée sur le réseau social. Hervé Temim vient de nous quitter. Il était un immense avocat. Il a marqué toute une génération par son intelligence, son humanité et son talent. Je pense affectueusement à sa famille et à ses proches. Dans la foule, qui s'est rendue au cimetière du Montparnasse en guise d'Ultime clin d'œil, on retrouve également Catherine Deneuve et sa fille Kira Mastroianni. La comédienne de 79 ans est venue dire adieu à son amie de longue date. Après une pause dans sa carrière à la suite d'un accident ischémique transitoire, Catherine Deneuve cumule effectivement les rôles et sera, en 2023, à l'affiche de Habib, La Grande Aventure, de Bernadette de Léa Doménac dans le rôle de Bernadette Chirac ainsi que dans Funny Birds, de Anna Ladoul et Marc Olavia. En se rendant aux obsèques d'Hervé Temim, Catherine Deneuve a pu saluer la famille, les amis du défunt, certains anciens confrères ainsi que plusieurs de ses clients. Etait notamment présent, Denis Oliven et sa compagne Inès de la Fressange, Mayouane Lebesco, prochainement star du Festival de Cannes, Julia Minkowski l'associée et très proche d'Hervé Temim accompagnée de son mari Benjamin Griveaux, Xavier Niel et Mathilde Favier, Daniel Thompson, Albert Koski, Alain Mincy, Jean-Claude Darmon, Jacqueline Lafon, Francis Spinet, Sarah Saldeman, Thierry Herzog, Nicolas Sarkozy, Patrick Bruel, Richard Berry et sa femme Pascale Louange, Antoine de Cône, François Sarkozy, Renaud Donnedieu de Vabre ou encore Roman Polanski, accompagnée de l'avocate Delphine Meillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada